Bonjour, la première de deux grosses têtes spéciales et qui, je pense, vont vous mettre l'eau à la bouche puisqu'elles sont réservées au maître-queux. Maître-queux, je veux dire par là les grands chefs, mais pas des grands chefs militaires, des grands chefs de la cuisine. Mais ils sont les deux, hein ? Oui, généralement, oui, oui. Il faut beaucoup de tempéraments pour résister derrière les fourneaux, pour inventer. Et les trois grands chefs que j'ai réunis aujourd'hui sont des phares de la gastronomie française, c'est-à-dire de la gastronomie mondiale. Il y aura un cuisinier amateur qui a, je l'ai déjà dit ici, une cuisine de professionnel et que je vous présenterai, mais in fine, parce que c'est le plus gros morceau et je vous le garde pour la bonne bouche. Alors, ces trois cuisiniers, vous les connaissez depuis longtemps, mais vous ne les aviez jamais vus à l'œuvre comme je vais vous les présenter. Encore, encore qu'aujourd'hui... Ils ont fait la lune de match, hein ? Et puis, aujourd'hui, le grand cuisinier est un homme qui tourne plus de phrases que de sauce et qui doit se... Oh, ça arrive, hein ? Et qui doit se défendre devant un micro comme derrière un... ou devant un fourneau. Piano, piano. Piano, oui, piano. Mais enfin, quand on n'est pas de la partie, il vaut mieux employer le mot que tout le monde comprend. On a dit piano. Vous n'êtes pas de la partie, vous ? Rappelle-toi, Lucien, les bons votages que tu as fait de poser avec lui. D'abord, Bernard Loiseau. Bonjour. Bernard Loiseau tient à Saulieu, qui est resté quand même une étape gastronomique, même si aujourd'hui l'autoroute la rend moins fréquentable. Oui, mais on va le détourner. Ou moins fréquenté, il tient la fameuse Côte d'Or. Ensuite, eh bien, celui-là, il officie à Rouen, un des grands noms de la cuisine française, et aussi connu dans les librairies, puisqu'il vient de publier un livre, c'est Pierre Troigros. Alors ! Merci, bonjour. Meilleur ouvrier de France. Oui, c'est curieux, d'ailleurs. Il n'y a pas de meilleurs ouvriers de France dans la discipline qui est la nôtre, l'audiovisuel. On pourrait aussi, hein ? Moi, j'ai reçu le drapeau. Je suis de la famille. Ils me l'ont apporté sur scène. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai. Alors, un grand cuisinier, grand par la taille, grand par le nom, grand par le savoir, grand aussi par l'humour, et on vous montrera tout à l'heure que c'est des disciplines qui vont bien ensemble, finalement, parce qu'il y a un art de vivre qui doit regrouper à la fois l'amour de la bonne chair et l'amour de la gaieté. Celui-là, il officie près de Lyon, à Colonge, au Mont-d'Or, et c'est Paul Bocuse. Le meilleur ouvrier de France. La prescription, 61. Et décoré par un ancien président de la République, à l'époque en exercice, à l'issue d'un mémorable souper donné à l'Elysée, dont il n'a d'ailleurs jamais osé présenter l'addition. C'est vrai. Oui, mais d'un potage immortel. Oui, j'ai encore la soupière chez moi. Mais moi, oh là là, si vous saviez ce qu'il y a dedans. Il y avait la soupe, la fameuse soupe aux truffes. Soupe aux truffes. Et puis, alors, celui que j'ai gardé, comme on dit, dans le spectacle en américaine, qui ne possède qu'un tout petit établissement du côté de Neuilly, mais où la clientèle est particulièrement choisie, et où la cuisine est une véritable cuisine de grand restaurant avec des fours comme... comme j'en ai au théâtre, quoi, et aussi des congélateurs profonds comme des tombeaux. C'est vrai. Jacques Martin. Je connais la plus belle, des histoires les plus émouvantes en cuisine, c'est l'histoire d'un Japonais qui a travaillé, travaillé, économisé. Celui qui coupait en morceaux la hollandaise, non ? Un petit Japonais... Ça, c'est peut-être un grand cuisinier. Non, ce serait un... Ce serait un maître à viande. Mais un Japonais qui a travaillé, qui a traversé la mer en cargo, qui a retravaillé à Marseille et qui est arrivé un matin dans la petite gare de Rouen, ne connaissant pas un mot, il voulait apprendre la cuisine chez trois gros. Et on a mis... J'étais là ce jour-là. On a mis trois jours à comprendre ce qu'il voulait. D'abord, il a fallu le faire manger. Alors, les gens se demandaient qu'est-ce que ça mange un Japonais ? Et je revois toujours... Et c'est vrai, c'est l'histoire. C'est vrai, c'est l'histoire. Il a obtenu un peu du travail, je crois. Oui, oui. On en a quelques-uns, mais j'adore. Il était venu du Japon. Je leur donne des leçons de français, surtout. J'ai un mot que j'adore. Je ne sais pas comment il est arrivé dans le dictionnaire. C'est curcubitacé. Alors, je l'ai fait dire à mon japonais, tu ponctues bien. Alors, curcubit, bite, bite. Il fait répéter 20 fois. Assez, arrête. Ah oui, quand ils repartent, au moins, ils savent quelque chose. Ils savent quelques mots de français. Ils savent l'essentiel. Oui, oui, mais chez Trois-Gros, ils donnent des leçons de français. Mais moi, j'avais un ami, et pour ne pas le citer, c'était Jean Duclou, à Tournus. Il y a quelques années, il faisait travailler ses apprentis. Il a travaillé normal en cuisine. Il commençait à 7h le matin. Ça durait jusqu'à 11h du soir. Et un jour, il a eu un contrôle, un contrôle de la main-d'oeuvre du travail, qui était là, qui était descendu chez lui. Il dit, alors, monsieur Duclou, vous apprentissez, il y a un peu de plaintes. Vous les faites travailler toute une journée. Ah, il dit, non, non, je ne fais pas travailler toute une journée. Il commence à 7h, c'est sûr. Mais l'après-midi, ils ont une coupure. Ah, ils ont une coupure. Et l'après-midi, moi, je suis un homme. Je leur donne des leçons de menuiserie. Alors, il dit, ah bon, vous leur donnez des leçons de menuiserie. Et vous leur faites faire quoi ? Eh bien, il dit, casse le petit bois pour rallumer le feu à 5h. Et quand ils se blessent, il dit, au moins, tu as eu ta coupure. Voilà. Parce qu'ils se font d'horribles blagues entre eux. On y viendra tout à l'heure. Je voudrais vous poser la première question. Bien sûr, mon enfant. Elle vient de Liège, elle émane de M. Falampin, qui a dit, le printemps venu, la femelle du coucou, au lieu de construire un nid, s'en va déposer ses oeufs dans les pendules. Oh, c'est joli, c'est Pierre d'Ack ? C'est Pierre d'Ack. Bonne réponse de Jacques Marque. La deuxième citation vient des Arcs, où habite M. Grolier, qui a dit, j'ai connu une femme qui avait pris la mauvaise habitude de peindre en bleu ses enfants avant de les jeter par la fenêtre, ce qui détruisait la spontanéité de son geste et la faisait passer pour méchante. C'est très compliqué, ça. Il est vivant. Il est vivant et un peu tordu. C'est un humoriste. Oui, il est tordu comme tous les humains. Il est de l'Académie française. Oh non, c'est pas... Professeur Cheron. Non, non, non. On va parler d'un humoriste. Zola, non ? Non, il est vivant, Zola. Il serait mort asphyxié, Zola. Oui, c'est un défaut de fourneau. Il est des nôtres, mais c'est très compliqué, ça. Elle était pas parente avec M. Ripollin ? Non. À qui pensez-vous ? Eh bien, pour le bleu. Ah, pour le bleu, non. C'est un homme que nous avons souvent cité, qui ne le sait pas d'ailleurs parce qu'il vit très loin d'ici. Ah, c'est à l'étranger ? Oui. Woody Allen ? C'est Woody Allen. Beau doublé de Jacques Marcon. Il est entraîné. Jacques, Jacques, tu vas gagner le voyage, toi. Mais non, je fais... J'économise du pognon à... À combien de questions, Jacques gagne un voyage, là ? Mais non, hélas, hélas. On ne gagne rien à la considération. J'espère qu'on va lui poser quelques questions de cuisine. Ah, mais là, alors là, je veux bien. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a bien eu la clé tome bleue, on y est. Je crois que la culture, c'est justement tout ce qui touche à ce qui n'est pas son métier. Ah, mais on a eu des questions de cuisine, ici. Oui, mais quand vous n'étiez pas là. Oui. Alors, il les pose quand vous êtes absents. Ça n'a pas sorti du mal. Et pourtant, on est à table. Oui, mais enfin, notre table de goûter, elle est très sombre, mais frugale. Vraiment, je voudrais dire aux gens qui viennent ici, c'est fini la belle époque des cadeaux, des présents. Où sont les tartes chaudes, les saucisses ? On n'a plus rien, maintenant. Pâté en croûte, cochonnaille, enfin, vous voyez. Vain. Ça, très bien, oui. Au moins un lyonnais dans l'assistance. Puis Paul a amené le beau jaunier de Duboeuf. Voilà. Question de M. Slick Kowiak. Ah bon ? Et non pas Slick Kowiak, comme on l'a dit récemment, qui habite au Bergenville. D'après la loi biblique, dans quel cas un homme a-t-il le droit et même le devoir de couper la main de sa femme ? Quand elle l'a trompée ? C'est pas exactement ça. Quand on lui a enlevé la ceinture de chasteté ? Non. Elle peut ne pas l'avoir trompée, mais elle a fait quelque chose qui nécessite qu'on lui coupe la main. Quand elle s'est livrée au vice d'homme, non ? Non. Non, parce que là, si je peux dire, ça ne sort pas de la famille. Quand elle vole dans le budget ? Non. Non, mais ça a forcément une connotation sexuelle. Ça a une connotation sexuelle. Quand elle a tripoté le beau frère ? Quand elle a tripoté le beau frère ! Bonne réponse de Jacques Martin. Je pensais que c'est quand elle l'avait mis dans la culotte d'un zouave. Alors, le beau frère, ou assimilé. Ou assimilé, quoi. En fait, lorsqu'elle a dit la Bible, lorsqu'elle a touché les parties honteuses d'un autre homme. Mais il n'y a rien d'honteux. Je suis prêt à montrer qu'il n'y a rien d'honteux. Et vous savez ce qu'on fait. Vous vous rendez compte, si on faisait ça chez nous, le nombre de manchottes qui aurait... Oh là là ! Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Lamble, dont vous avez connu la marche si particulière. Bien sûr. Et qui habite Tourcoing. Elle marche Lamble, elle va Lamble. Quel est le roi qui se réfugie sous le ventre de son épouse ? Un roi français ? Non. C'est assez... C'est un roi mythique. C'est pas un roi mythique, non, non. Il existe. Il existe. Et d'ailleurs, ce comportement a donné lieu à des études, à des photos... Tiens, sous le ventre ? Sous le ventre. Pas dans le ventre ! Sous le ventre de son épouse. César est une... Est-ce que c'est pas quelqu'un qui serait marié avec un éléphant, par hasard ? Ça se fait, hein ? Non. Le lion ? Non, mais effectivement, il s'agit d'un animal. Ah ! Le roi de la jungle, bravo ! Sous le ventre, le lynx ? Non. Le kangourou ? Euh... C'est quoi, Daniel Gilbert, je dis au hasard, hein ? Je dis les gens que je connais, hein ? Le facteur... Se réfugie sous le ventre... Mais fiez-vous, elle va être présidente de chaîne... Qui ? Daniel Gilbert. Mais alors, qui est-ce qui lui a mis un accordion entre les bras ? C'est moi ! Le premier enfant qu'elle ait eu, c'est moi qui lui ai fait. Gillo Pétré. C'est l'enfant de Daniel Gilbert et de Jacques Martin. Vous avez vu le côté, les élastiques craquent. Il est parti sur la 5. Chez le Padre Luscon. Padre Luscon. Tu veux venir, Bouvard ? Viens, entrez les artistes. Tu as vu mon chapeau ? Je me suis préparé. Entrez les artistes. A t'es. Mais, c'est pas Gillo Pétré, ça, non. Alors, c'est un animal. J'ai dit le roi, j'ai pas dit la reine. Oui, c'est vrai, le roi. Un mammifère ou un oiseau ? C'est pas un oiseau et... Mammifère, je sais pas, j'ai jamais regardé d'assez près. Ah, mais oui, parce que vous êtes pas zoophile. J'ai présenté plus d'une fois une chienne, tout. Rien, il a jamais voulu. Avec les femmes, tout de suite. Votre chèvre m'avait bien plu. Elle savait pas faire la cuisine. Eh ben oui. Bon, alors, je vois pas, c'est un animal à poisson. Une grenouille. C'est une espèce particulièrement redoutée des architectes, des urbanistes. Les termites. Les termites. Le roi des termites, bonne réponse de Jacques Marques. Ben, on en a bain aussi à la campagne, bien dit, hein. T'as le voir quand les bêtes se foutent dans le bois, ben... Je t'ai vu avec ton béret, t'es bien beau. Eh ben, t'es aussi beau avec ton béret qu'avec ton chapeau de cuisine. Les termites se mettent dans le bois à la campagne. À Paris, c'est plutôt les hommes qui vont dans le bois. Oui, oui, ben, c'est... Oui, j'en connais mes mains, hein, ou la vache. J'en connais un qui s'appelle Philippe Telmit. Il va dans le bois de Boulogne, hein. C'est le royaume des Brésiliens, non ? Oh, il y a tout. Il y a la fessida. La fessida qui a parlé. Tu connais, c'est un plat. C'est un plat brésilien. Pour y'en manger à la fessida. On touche à part. D'ailleurs, on m'a dit ce soir que l'ambassade de Russie devait avoir deux hectares dans le bois de Boulogne. Oui, ils les ont. Non, l'ambassade de Brésil a dit c'est chez nous. Ah oui. Mais ils sont déjà dans le bois de Boulogne, les Russes. C'est pour ça qu'il y a des fortifications autour de l'ambassade, parce que... La plupart des travestis sont des agents du KGB, d'ailleurs. Oui, mais comment ? Complètement. Est-ce que ces messieurs ont déjà eu Léon Zitrone dans leur restaurant pour déjeuner ? Oui, oui. Et tu as mis deux chaises pour qu'il s'assure ? Non, non, non. Mais ils mangent par terre ? Non, mais c'est un bon gastronome. Il ne faut pas... Il passe son temps à faire sa publicité sur le fait qu'il est au régime. Ah oui, mais il mangeait bien à l'époque où vous l'avez connu. Oui, il y a quelques années, j'ai vu. Maintenant, il mange autant, mais il rejette presque tout, alors... Vous avez intérêt, d'ailleurs, quand vous avez Léon à une table, à ne pas servir la table d'à côté, puisque de toute façon, il va tout leur envoyer. Ah oui. Parce que nous, il nous a... Carrément, là. Heureusement qu'on avait une toile cirée, on n'a pas taché nos jupes, hein, Germain. Oui, on était là, ils étaient là, tranquilles, en gala, puis d'un seul coup, il a fait... Mais toute la France a suivi cet événement, hein. J'étais d'ailleurs le soir à l'hôpital pour le voir. Lui était très bien, mais le personnel hospitalier était couché. On en a parlé. Il les avait tous su à l'usure. Ah oui, on en a parlé dans toute la presse. Il y avait un pompier qui avait voulu lui faire du bouche à bouche. Qui avait voulu lui faire un ? Du bouche à bouche. Ah bon, d'accord. Et il avait dit, non, monsieur, parce qu'il était dans le coma. Et là, il avait ouvert un oeil en disant, monsieur, vous sentez l'ail. Et en plus, avec les carottes que le pompier aurait eues dans la bouche, c'est pas... L'ail aux carottes. Et en plus, alors, on a voulu l'emmener à l'hôpital, parce qu'il était quand même pas très bien, on était un peu inquiet. Il a encore ouvert un oeil, il a dit, non, pas dans cette voiture. Alors, je veux une Renault. Non, on dit pas de l'âme des copains, là. Il n'y a pas intérêt à partir, parce que... La suite des grosses têtes dans la nuit des temps en mars 1986 autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Bernard Loiseau, Paul Bocuse et Pierre Tragros. Question de madame Morgan Road de Blotsheim. Qu'est-ce que signifie le terme jeudi que marque le médecin sur une ordonnance avant certaines prescriptions ? Je n'ai pas compris la question, monsieur. Jeudi. 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 Loin, D.I.S. C'est pas le jour de la semaine, ça. Non. C'est pour une préparation magistrale ? Non. Je n'ai jamais vu ça sur mes ordonnances. Non. Eh bien... Pour être remboursé. Il faut dire que je me soigne, moi, enfin, pas avec une médecine, Dieu merci, du 20e siècle. Je me mets le cul dans l'eau glacée. Et pour retrouver la féerilité, tu prends une carotte et tu pousses. Tu peux soigner tout. Tu achètes mon livre et tu manges pas gras, coco. Le beurre, tu t'en sers pour autre chose. Si jamais elle vient, vous faites attention, quand même. Si elle vous demande avant d'aller se coucher, tu vois, vous avez une soupière de l'eau et de la glace, tu sais, ce qu'elle va y faire cuire, c'est pas une courge. Elle se plaindra pas qu'il manque d'eau chaude. Oh, non. Puis elle vous fait pas concurrence. Non, non, non. Ça, on peut pas dire que sa cuisine... Et pourtant, hein, tout ce qu'elle mange, on sait où elle le met. Ah oui, un satirolien au bas du dos, dis donc. Moi, j'aurais eu ça sur le dos quand j'étais scout, tu lâches. Ah, c'est sûrement la chanteuse qui a le plus de base, alors qu'elle a une profession d'analphabète. Ah oui, je vais te dire, hein, quand elle le retourne contre l'Egypte, les mecs retraversent le canal, hein. C'est une arme de dissuasion, parce qu'elle est quand même sergent-chef, hein. Alors quand le mec disait, je ne veux voir qu'une tête, Zaraï, ton cul, rentre. Elle débordait du rentre, tu sais. Non, elle est charmante. Oui, elle est bien, oui. Moi, je l'ai... Elle est très fraîche. Très fraîche. Moi, je sais, elle vient ici en camion. Mais quand il la décharge, là... Non, elle est bien. Moi, alors, je vais te dire, c'est une copine. Je n'en dirai pas de mal, parce que... C'est vous qu'elle met en accusation dans son livre. Ah oui, elle nous fait des concurrences, ça, c'est vrai. Parce qu'elle prétend qu'on creuse sa tombe avec la fourchette, hein. Oui, elle nous porte préjudice, oui. Ah oui, on a perdu le film. Que signifie le terme jeudi qu'un médecin inscrit sur son ordonnance avant certaines prescriptions ? Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça indique ? Pour les médicaments du tableau B. Alors, c'est souvent, effectivement, les médicaments du tableau B, mais la prescription offre une caractéristique. Jeudi, c'est-à-dire... Ça s'adresse aux pharmaciens, c'est une façon... D'avoir une ristourne sur les médicaments, aussi. Quand on va chez un médecin, très souvent, ils disent, vous vous servez à la pharmacie d'en face ? Et alors, on dirait une page du roman de Rika Zaray. 30 grammes de carottes râpées dans les marines. 60 grammes de jus de raisin sur les cheveux. Le pépin entre la raie du... Enfin, quand on soif, il ne faut qu'une raie, hein. Avec tout ce que tu dis sur Rika Zaray, ça va augmenter la vente du livre, encore. Ouais, mais dis donc, on a vraiment aidé, ici, hein. Eh bien, Mme Morgenroth de Blotzeim a gagné 1000 francs. Vous l'applaudissez. Ya ! Car quand un médecin, sur une ordonnance qu'il vous remet, a écrit avant la prescription la mention jeudi, ça signifie que la dose qu'il prescrit est supérieure à la normale. Il confirme, donc, que c'est volontairement, et non pas dans un instant d'inattention. Vous voyez, hein, quand vous avez été malade, parce que vous avez trop pris de peau de cantaride. Y a-t-il un médecin dans la salle ? Il y a toujours un médecin dans la salle. Rika ! De Mme Douchy de la Varenne, une question à 2000 francs. Parce qu'elle transite... Elle transite par l'intestin, et ça doit toujours transiter l'intestin. Prenez des carottes. Par la bouche, cette fois-ci. Ça vous fait rire, M. Trois-Gros. Mais oui, parce que lui, il connaît. Vous pensez bien que s'il y a des gens qui connaissent les vertus des légumes... Je ne savais pas que ça pouvait se prendre par la bouche. Ah oui, en plus. Et tu sais, ces recettes, c'est appétissant. Un petit peu des pâtes d'amande, de l'huile d'olive, première pression à froid, vous faites un cataplasme ? Ah oui, non, c'est... Elle est adorable. Ah, alors, la question de Mme... Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui a atteint son maximum d'envergure en 1858 ? Les paquebots ? Non. Les voiliers ? Non. En 1858. Son maximum d'envergure. C'était sous Napoléon III, ça, non ? Oui, oui, c'était la... L'arc de triomphe ? Au moment du Troisième Empire, au moment le plus exaltant. Les billets de banque ? Non. L'aigle impériale ? Non. Les robes des femmes, les crinolines ? La crinoline. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça servait de cloche à fromage. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Sous-titrage ST' 501 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 ...